Martin Royel, bonjour! Bonjour! Vous faites la porte-parole encore une fois de cette édition du Salon Découverte? Ben oui, ça a l'air que j'ai bien fait ça la dernière fois. Ils m'ont repris encore pour la deuxième édition. Pour moi, c'est une fierté, c'est un honneur. Je suis moi-même dans le domaine, donc vous comprendrez que c'est très intéressant. Ben oui, je suis sommelier, il fait un connaisseur. Martin, tout un événement encore une fois cette année? Tout un événement pour les épicuriens, pour les néophytes aussi. C'est vraiment l'endroit à convoiter pour venir faire des découvertes, autant au niveau de la dégustation des vins, des alcools. Il va y avoir aussi plusieurs conférences qui vont être données. Plusieurs activités ludiques aussi qu'on met en place. Ça va vraiment être quelque chose qui va être très novateur pour un Salon Découverte. Beaucoup de qualité aussi, quand même au-dessus de 50 exposants. C'est beaucoup de plaisir à y attendre, de la bonne bouffe, de la musique. Donc, je pense que c'est la fin de semaine du 21-22. Ça va être l'endroit. En fait, on veut que ça devienne l'événement. Le centre du Québec est très bien placé. C'est un beau positionnement, mais en même temps, c'est accessible pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde. Les gens de Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Montréal, Sherbrooke. Donc, peu importe, je pense que de se retrouver entre amis, je pense que ça va être vraiment un événement très festif. On rappelle encore, en fait, qu'il va y avoir des invités, il va y avoir de la bouffe. Évidemment, bonne bouffe, bon vin. Je pense que c'est l'essentiel et le cœur de ce Salon Découverte. Salon Découverte, bouffe, vin, alcool. Beaucoup de produits sans alcool aussi qui vont être à découvrir pour ceux qui ne boivent pas. Donc, écoutez, je vous entends. Pour tous les goûts. Je vous attends. On vous attend, M. Martin Ruel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.